On peut partir 8h36 Allez au lieu de 9h25 Allez go On est de nouveau dans la voiture C'est le lendemain On est vendredi Mais surtout on est sur le départ Voilà en fait on fait la queue On est en fait au niveau des douanes au shuttle Donc là on attend On a passé la frontière française Au niveau des papiers de la douane Et là on est en train de faire la queue Pour passer la douane anglaise Je viens d'apprendre en plus Par une charmante dame Qui est à la douane Et qui m'a expliqué qu'il fallait absolument Que je fasse la nationalité française d'Ayane Parce que maintenant Je ne sais pas depuis quand Elle m'a dit Techniquement s'il n'a pas la nationalité française Il ne peut pas rester sur le territoire Plus de 90 jours Il est carrément scolarisé Enfin on vit en France Elle dit oui je le sais J'ai eu le même soucis avec mon fils Elle m'a dit nous aussi Notre fils il est anglais Et voilà Et elle vit en France Et elle m'a dit du coup J'ai dû m'occuper aussi de sa nationalité Donc je vous le dis Elle dit parce que sinon Ils peuvent vous embêter quoi Donc je dis bon bah ok Donc c'est bon à savoir Et de toute façon Ça fait des années Que je sais que je dois le faire Et à chaque fois je repousse Parce que vu que je n'ai pas eu le réflexe D'enregistrer sa naissance au consulat Quand j'habitais encore en Angleterre Et tout ça Enfin c'est des procédures pas possibles Pour qu'il ait sa nationalité En fait il faut que ce soit carrément C'est intergénérationnel Donc il faut monter jusqu'à mes parents Vous savez au niveau de la traçabilité De la nationalité Pour que lui puisse l'avoir En fait il faut remonter jusqu'aux grands-parents Et à chaque fois il faut des papiers Enfin ces papiers là doivent être valables De moins de trois mois Donc il faut vraiment 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 Que je le fasse Donc voilà Donc là on attend Et puis après on aura une traversée De 30 minutes dans le shuttle Et après on arrive de l'autre côté de la Manche Et puis après je roulerai jusqu'à destination Donc c'est Isaac qui fait Lille-Calais Et moi je fais Folkestone-Londres Du coup on va se faire une petite séance make-up Parce qu'on s'est levé tôt On s'est levé à 5h30 du matin Là il est 8h19 Et en fait Normalement on devait prendre celui de 9h25 Mais comme on est arrivé plus tôt Il y avait le shuttle précédent en fait Qui était encore dispo Il part dans un quart d'heure Celui dans lequel on est là Du coup ils nous ont mis dedans Du coup on va arriver en avance C'est pas plus mal J'ai pris mon petit make-up Et là je vais faire ça rapido Sous-titres par Jérémy Diaz Quelle histoire ? On vient de déposer à Yann Son papa est venu le chercher Et là nous On va commencer notre petite demi-journée Ici nos quelques heures Donc là on va chercher un endroit Où bruncher dans Londres Et puis après on reprendra la route Mais au moins on a Allez quoi ? On a 3-4h devant nous ? 3h maintenant 4h Pour se balader un petit peu Manger un morceau Et puis reprendre la route Alors du coup Là on va se garer au centre commercial Westfield On va laisser la voiture là Parce qu'au Westfield Il y a une station de métro Qui est directe sur la central line Sur la ligne centrale Et comme ça on prend le métro Et on va en ville Comme ça on tourne pas en rond Dans le centre commercial Qu'on a vu et revu Un milliard de fois 18 minutes Allez je roule Je me fais rouler moi Oui tu te fais rouler mon amour giou Bitcoin Bonnet On va là 18 minutes On va là Sous-titrage ST' 501 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 On est dimanche Sous-titrage ST' 501 Je vous explique Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je pense que vous le savez aussi, c'est la trousse de toilette et le make-up. Ce que je disais à Isaac la dernière fois, c'est qu'en fait, quand tu pars en vacances, peu importe que tu partes pour 3 jours ou pour 3 semaines, bah t'as quand même besoin des mêmes produits, à moins de verser tout dans des petits flacons et tout, mais franchement j'en ai pas, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, mais franchement c'est ce qui prend le plus de place. Moi ma trousse de toilette elle est énorme, et mon make-up moins, mes trousses de toilette vraiment ça prend la place, surtout si tu veux prendre ton shampoing, ton gel douche et tout. Mais bon bref, donc je vais déjà partir sur ces 3 bas là, et après en termes de top, je vais prendre principalement des débardeurs, je vais prendre 1 ou 2 tops sympas, jolis, si jamais encore une fois on va se faire un resto ou quoi, surtout que là on est sans enfants, donc bon, normalement il devrait pas y avoir de soucis. Mais écoutez, je vais continuer, je vous laisse en musique, Isaac va vous mettre une jolie musique, et on se retrouve après. Du coup voilà les tenues que j'ai faites, je vais essayer de vous montrer, voilà comme ça, là comme ça on sera moins à contre-jour. Donc on a cette première tenue, en fait avec ce short-ci comme ça, un peu satiné qui est assez vieux, qui vient de chez Zara, avec le gilet d'homme que vous voyez. Alors ça c'est un bandeau, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais passé ma commande, toujours skims, comme le body que j'ai porté hier, en fait il y avait aussi cette fameuse brassière, alors en fait c'est juste un bordeaux tout simple, que je cherchais en fait pour mettre en guise un peu de soutien-gorge sans bretelles, et en fait j'ai jamais eu l'occasion de le porter, et comme vous le savez j'avais pas pu renvoyer certaines des pièces, dont cette brassière, donc je me suis dit que j'allais la prendre, parce qu'en fait avec ce gilet là, j'aimerais bien le porter sans rien, mais ici c'est assez échancré, donc on voit toujours la bande du soutien-gorge, donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça, ça fera un rappel avec le noir du short, puis ça permet quand même de maintenir la poitrine. Donc on a cette première tenue, ensuite ici je suis partie sur ce short, je pense que je vais aller le repasser en bas, donc un short comme ça, resserré à la taille, un peu style sac à papier là au niveau de la taille, avec cette chemise là que je dois aussi repasser, donc voilà un effet un peu bouffant comme ça au niveau de la taille avec le short, je pense que ça peut faire super joli, et en plus avec le short, je vous suis dit que j'allais prendre un top en plus au cas où, c'est le top, vous savez c'est le même top que j'ai en noir de chez Naked, mais qui a juste en fait une bretelle qui part comme ça sur le côté, donc voilà pour ça, puis les petits tops comme ça, bon ça prend pas trop de place dans la valise, donc ça devrait aller. Ici en deuxième tenue, j'ai ce débardeur blanc avec le short comme ça Madame Paris, ensuite, alors j'ai sorti cette chemise, mais je pense que je vais la mettre demain, parce que demain on part dans la matinée, donc je me suis dit pourquoi pas avoir une chemise à manches longues, mais ça serait pour potentiellement aller avec ce short là, ce bermuda là, mais je sais pas si je vais le mettre demain, enfin je vais voir pour ma tenue demain, mais en tout cas ce short là, j'ai pensé qu'il serait bien donc en une, deux, trois, en quatrième tenue du coup, avec cette chemise à manches courtes de chez LilySil, que c'est une chemise en soie que j'aime beaucoup, et ça c'est parfait quand il fait bien chaud pour rester au frais, avoir un truc hyper léger, hyper voilé, c'est super agréable, donc voilà pour les tenues que j'ai prévues de prendre, je vais pas en prendre plus, et ce que je ferai c'est comme je vous l'ai dit, j'échangerai un peu, vu que j'ai plus de top que de bas, d'ailleurs le dernier top que je vais prendre en plus, c'est ce body toujours de chez Skims, mais celui-ci il est noir, bon là vous voyez pas bien, et en fait il a une encolure comme ça, hyper carré que j'aime beaucoup, et j'aime bien mettre des débardeurs et tout ça, surtout depuis que j'ai les cheveux courts, je trouve que ça fait super joli, donc je vais prendre ça en plus aussi, et sinon un accessoire, je vais prendre ma ceinture Hermès, parce que je trouve qu'elle fait toujours son petit effet, et elle va un petit peu avec toutes les couleurs, sauf le short bleu, mais sinon voilà ça va très bien avec le beige, ça va très bien avec le bermuda noir aussi, donc voilà c'est l'accessoire passe-partout, qui rajoute comme ça une touche chic que j'aime beaucoup, et après en termes de chaussures, je pense que je vais repartir sur mes claquettes noires, et mes claquettes marrons inspiration Hermès là de chez H&M, je pense que je vais aussi prendre mes sandales jaunac, et c'est tout, on n'a pas prévu de faire de randonnée ni rien, donc j'ai pas besoin de prendre de baskets, je vais pas m'embarquer dans des paires de chaussettes et tout ça, parce que pareil il va faire très chaud, donc voilà comme ça j'aurai une paire de chaussures semi fermées, en tout cas avec le bout fermé, les orteils couverts, et deux paires de sandales, et voilà tout ça ça ira très bien avec ces tenues, je me tâte, je pense pas que ces chaussures là iraient avec le short, à moins que je mette le short pour partir, comme ça je mets une paire de baskets sur moi à mes pieds, et mes sandales et claquettes, je peux les glisser dans la valise, ça prendra pas trop de place non plus, à voir, à voir à voir, mais sinon voilà, donc pour notre séjour à Avignon, je pense que ça sera très bien comme ça, en termes de sac, je vais en prendre qu'un, et je pense que je vais partir sur mon panier Chloé, parce que je l'ai pas pris pour aller à Ajaccio, enfin au Portiche, du coup, ouais, ça serait sympa de le prendre avec moi, et je pense encore une fois, qu'il irait avec toutes les tenues, bon encore une fois, peut-être pas forcément le short bleu, mais pour toutes les pièces là et ici, ça ira très bien, pareil pour ça, surtout si je lui mets ma ceinture marron, ça fera un joli rappel, donc voilà pour ma valise, je prendrais peut-être une petite pochette, que je glisserais dans le panier, au cas où, en sac à main comme ça, et ça me fera un petit sac de rechange, voilà, donc je vais tout mettre dans la valise, je vois que j'ai plus de batterie, donc je vais la mettre à charger, je vous retrouve après. J'ai fini de faire ma valise, donc là, c'est vraiment la partie vêtements, les chaussures, et puis les sous-vêtements qu'il y a là-dedans, il y a mon lisseur, il manquera tout ce qui est tech, et mes trousses de toilettes, enfin je dis mes trousses de toilettes, mais il y aura ma trousse de toilettes, et ma trousse de make-up, et pour tout ce qui est tech, c'est les chargeurs, l'ordinateur, l'appareil photo, les batteries, et tout et tout, mais ça, je le ferai plutôt demain à la fin. Et là, je vais descendre, je vais faire à manger pour demain midi, puisqu'on sera dans le train, du coup, je vais essayer de nous préparer des petits tupperwares, avec des petites choses, donc j'ai prévu de faire riz, lentilles, des oeufs durs, concombres, poivrons, donc je vais faire une salade de riz en fait. Pour ce soir, on fait vraiment les fonds de congélateur, de frigo et tout, donc là, j'ai sorti ce qui me restait en termes de frites surgelés comme ça, je vais nous faire des oeufs aussi vite fait, soit en omelette ou quoi, pour ce soir, et donc comme je vous l'ai dit, pour demain midi, je vais faire du riz basmati, et je vais faire aussi des lentilles corail comme ça, puis voilà, avec des oeufs durs, ça sera très bien, c'est le genre de salade de riz comme ça, hyper simple, mais quand t'as faim, quand t'es dans le train, tu voyages et tout, juste un truc qui vient de la maison, ça a toujours trop bon goût et tout, c'est vraiment délicieux, donc on va se faire ça comme ça. Le seul truc, c'est que nos tupperwares, j'appelle ça des tupperwares, c'est des trucs Ikea, sont en verre, donc ça risque de peser un peu lourd dans le sac, mais bon, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire, donc là, je m'embarque là-dedans. C'est le surlendemain, les filles, on est à présent à Avignon, mais je vous garde ça pour le prochain vlog, donc là, je vais le clôturer ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501